Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Natura Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maral. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. J'aime la chasse est actuellement sur le stand des jeunes chasseurs. Plusieurs départements sont concernés. Je crois qu'il y a l'Oise, l'Aisne, la Somme. Présentez-vous, qui est là ? Julien Ledoux, président des jeunes chasseurs de l'Oise. Je m'appelle Jérémy, je représente l'Aisne. On représente l'Aisne et l'Oise qui sont présents ici aujourd'hui. Très bien. Alors, pourquoi une association de jeunes chasseurs ? Le but des associations de jeunes chasseurs, c'est de faire découvrir la chasse aux jeunes et nouveaux chasseurs. On a sur le créneau jeunes et nouveaux. Le but, c'est de faire découvrir différents modes de chasse et différentes pratiques. Et d'insérer les jeunes et nouveaux chasseurs dans des groupes de chasseurs qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de découvrir ou qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, nous, on est là en tant qu'association pour apporter toutes ces choses-là et leur donner les clés pour pouvoir insérer des milieux de chasse ou des groupes d'amis ou faire découvrir tout type, tout mode de chasse. Parce qu'on touche la chasse à tir, la chasse au vol, la chasse à cours, les véneries. Et aussi, on a tout le créneau qui est aussi hors période de chasse sur la gestion de la nature. Oui, parce que voilà, ce qu'il est important de dire, c'est que la chasse, ce n'est pas uniquement quelques mois dans l'année. C'est une passion, un mode de vie qui court sur l'année complète. Parce que vous participez ensuite, après la fermeture de la saison de chasse, vous participez à énormément d'actions et d'opérations visant à améliorer la nature ou à la maintenir et à préserver la biodiversité. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est exactement ça. On a différentes actions. Et donc, vraiment, au niveau de la protection de la nature, notamment avec les nettoyages en forêt ou des choses comme ça, avec les opérations Haute France Propre, qui sont des événements phares pour les associations. Parce que ça nous permet de montrer aussi que, justement, contrairement à l'image du chasseur vraiment vieillotte ou ça, où on se dit, c'est juste le franchouillard qui part à la chasse comme ça. Non, pas du tout. En fait, depuis longtemps, il y a des événements avec des comptages de gibier, des recensements. Il y a aussi les aménagements avec les plantations de haies, justement pour les développements de biodiversité. Donc, c'est vraiment la protection de la nature générale. Et il ne faut pas penser vraiment de dire qu'on est juste là pour tirer. Non, ça, c'est une image révolue. Et nous, en tant que jeunes chasseurs, on se bat pour ça, pour vraiment montrer comment insister là-dessus, sur le fait qu'on est là aussi pour l'ensemble de la ruralité, vraiment ce mode de vie rural qui inclut la chasse et aussi les autres pratiques. qui est vraiment un sujet actuel. Et donc, nous, on est la nouvelle garde et on est prêt justement à défendre ça, défendre notre mode de vie par rapport à ça. Oui, et il y a du travail, car ce mode de vie, notre passion, notre civilisation, je veux dire, est actuellement menacée par certaines personnes. Je vois que la relève est assurée. continuez votre travail d'abord personnel et ensuite, pour essayer de convaincre un maximum de jeunes de rejoindre nos rangs. Tout à fait. Et tout se portera bien. C'est le but des associations et on vous remercie. Merci à vous d'être, d'exister et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec un grand plaisir. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Terzeo, partenaire de Nature à Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maral. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.